Alléluia, bonsoir à tous, peuple de Dieu, Amen, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus Christ, Alléluia, Amen, quelques petits réglages, merci Seigneur, Amen, Alléluia, gloire soit le nom de l'Éternel, nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce moment précieux, nous allons sans plus tarder démarrer l'émission La Voix du Messie, vous voyez qu'il y a eu un décalage au niveau horaire, nous avons commencé un petit peu plus tôt, 19h, on peut dire qu'on ira jusqu'à 20h30 parce qu'il faut que nous puissions obéir aussi aux autorités par rapport au couvre-feu là, voilà, un couvre-feu de 21h, donc nous ne pouvons pas rester au-delà de 21h, donc c'est pour cela qu'il y a ce décalage tant qu'il y aura le couvre-feu à 21h. Donc j'espère que les fidèles amis auditeurs vous êtes connectés et que vous allez rester connectés jusqu'au bout parce que c'est un plaisir pour nous de vous retrouver en cette nouvelle année 2021 pour pouvoir continuer ce cheminement sur le chemin que Dieu a tracé, pour pouvoir continuer à parler de notre roi, de notre Seigneur, de notre Rédempteur et bien sûr de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc je voudrais saluer toute la Guyane, leur souhaiter une bonne et heureuse année sous la grâce de Dieu ainsi que la France, la Caraïbe et bien sûr toutes les autres nations. Je vous souhaite une merveilleuse année dans la présence de Dieu bien sûr et que Dieu vous fortifie dans la foi et que vous puissiez faire des pas encore plus fermes et aller dans d'autres dimensions spirituelles avec Dieu en cette année 2021. Donc je veux vraiment vous encourager comme d'habitude dans ce sens et vous dire que nous sommes en 2021 et nous nous approchons un peu plus du salut, un peu plus du salut bien sûr, à chaque fois, à chaque jour, chaque mois, chaque année nous nous approchons un peu plus du salut, un peu plus du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, d'autant plus que nous devons avoir encore plus la crainte de Dieu et nous préparer pour son glorieux avènement. Donc ce soir, je suis en compagnie de Bishop Marie et de Pasteur Maxime à La Technique et qui vont vous saluer et bien sûr nous allons commencer, démarrer le thème en cette année, cette année ce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur de parler. Donc Bishop Marie va vous saluer et je vous retrouve tout à l'heure. Alléluia, béni soit le nom tout puissant de l'Éternel. Nous sommes vraiment heureux d'être ici avec vous ce soir sur cette plateforme bénie du Seigneur dans l'émission La Voix du Messie, avec tout notre cœur et aussi notre joie de savoir que nous avons vraiment réussi à passer encore une année, c'était une année difficile, mes auditeurs, frères et sœurs, où nous avons beaucoup de souffrances, beaucoup enfrontés, beaucoup de moments difficiles et tous ces problèmes que nous sommes en train d'enfronter jusqu'à 2021, que ça vient de démarrer l'année et nous continuons dans cette lutte, dans ce combat, mais je veux nous encourager aussi à garder les commandements, les gestes barrières, toutes ces choses-là, respectant les autorités, tout ce qui a été mis en place. On doit respecter ces choses et tout ensemble, lutter et nous battre aussi contre la COVID-19. Mais le plus important est de savoir que nous sommes là en 2021 et je vais vraiment vous souhaiter une très bonne et heureuse nouvelle année, mais surtout dans la présence du Seigneur, dans l'obéissance, parce que nous savons que la bénédiction du Seigneur est dans la vie de ceux qui craignent l'Éternel, de ceux qui obéissent sa parole. Si nous voulons vraiment nous sortir, comme dit la parole de Dieu, dans deux chroniques, 7-14, si mon peuple qui envoie mon nom, si on me dit, prie, cherche ma face, je viens, je délivrerai le pays. Toutes ces choses nous connaissons déjà dans cette passage très merveilleuse, mais la chose la plus importante, la Guyane et aussi les autres nations qui l'écoutent, c'est de nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. Et aussi de savoir que c'est une nouvelle année que le Seigneur nous donne encore l'opportunité de nous rapprocher de lui dans la sainteté, dans l'obéissance, dans la répentance du péché, parce que le Seigneur, s'il nous donne des tombes, c'est pour que nous venons tous à la répentance. C'est pour ça que nous allons faire la prière de Demirage, demander au Seigneur de nous aider dans cette nouvelle année à nous rapprocher de lui, à approcher nos cœurs de lui, parce que ça c'est un travail que Dieu nous fait en nous-mêmes. Amen, je vous invite tous à prier avec moi, et en reverrant son nom, puissant de l'Éternel. Seigneur Jésus, nous venons devant toi, Seigneur, ce soir, pour te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour cette année qui est passée. Si nous sommes là aujourd'hui vivants, Seigneur Dieu, avec tous ces jugements qui sont passés sur terre, avec toutes ces choses qui ont tendance à se passer, Seigneur Dieu, dans toute la terre, Seigneur, Tu nous as donné quand même le faveur et la grâce, Seigneur Dieu, d'être là, Seigneur Dieu, de démarrer cette nouvelle année 2021, parce que 2020, c'était, Seigneur, une année, Seigneur Dieu, où beaucoup ont perdu la vie, Seigneur, et ont arrêté le cycle de la vie sur terre dans ces périodes, Seigneur, dans ces jugements terribles du coronavirus. Mais nous te disons aussi, Seigneur Dieu, merci, merci, Seigneur Dieu, pour toutes les nouvelles âmes, Seigneur Dieu, qui sont là, qui reviennent à la vie, Seigneur, certaines, qui sont en temps de naître de nouveau. Quand je dis « reviens à la vie », je parle de ces naîtres de nouveau en Christ. Et que tu continues, Seigneur Dieu, à faire un travail de nos vies. Que nous pouvons vraiment, Seigneur Dieu, ouvrir nos yeux et nos oreilles spirituels, pour voir, Seigneur Dieu, que le temps que nous vivons sur terre, c'est pas un temps, Seigneur Dieu, facile, mais c'est un temps aussi de préparation, où nous tous irons nous préparer pour l'éternité, parce qu'un jour, nous tous irons nous trouver devant le trône blanc, le trône de justice, le trône de jugement de Dieu. Et il y aura tous ceux, Seigneur Dieu, qui vont être trouvés innocents en Christ, pour pouvoir être élevés de cette terre avant toutes ces choses. C'est pour ça que j'ai béni le Seigneur, Seigneur, je bénis ton nom ce soir, J'ai béni ton nom, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon être, pour tout ce que tu as entendu faire dans la vie de chacun de nous. Amène-nous, Seigneur Dieu, à la répentance. Amène-nous, Seigneur Dieu, à la doiture, Seigneur Dieu. Nous devons manger le doigt devant toi, Seigneur. Nous allons, Seigneur Dieu, prendre de nouvelles dispositions de nos vies, de nouveaux changements, Seigneur Dieu. Revenis, revois notre vie, revenis à la bonne voie, Seigneur. Donne l'obéissance à ta parole. Son, Dieu, sur nos cœurs, Seigneur, cette année, je t'ai pris, Seigneur Dieu. J'ai te soupli, le nom précieux de ton Fils, Jésus-Christ, de venir toucher nos cœurs, Seigneur, que tu puisses rentrer dans notre cœur, que nous puisses purifier notre cœur, Seigneur. Dieu, la vérité de ta parole, que toute l'hypocrisie, Seigneur Dieu, tout le mensonge qui existe en nous, Seigneur Dieu, qui disparaît et que tu puisses déchirer le voile qui est aveugle, Seigneur, qui aveugle ton peuple, démarché droitement, Seigneur, dans ton chemin. Nous te saluons ce soir aussi, Seigneur Jésus. Tu es le bienvenu, Seigneur Dieu, dans cette émission. Que tu pommes toute la place de nos vies, le nom précieux de Jésus-Christ. Nous te prions. Amen et Amen. Amis auditeurs, comme je disais, nous vous saluons tous avec une joie dans nos cœurs. Et ça va qu'on a pu être là, on a vécu 2020. Maintenant, il y a 2021, mais avec le Seigneur. C'est tout ça. Je donne l'opportunité à Bishop Jena de donner continuité à cette émission parce que c'est avec la joie de notre cœur. Même s'il y a les soucis, Bishop Jena, quotidiens que nous devons pointer, nous avons la joie de savoir que Dieu nous donne encore l'opportunité de démarrer une nouvelle année de tout revoir de nos vies. Amen. Oui, chers amis auditeurs, encore une fois, je vous salue et je vous souhaite une bonne année 2021 dans la grâce de Dieu. Et c'est vrai que nous pouvons remercier énormément le Seigneur de nous avoir permis de voir l'année 2021, de faire ce passage à cette année 2021 parce que nous voyons tout ce qui s'est passé en cette année de l'année dernière, 2020. Nous voyons tout ce qui s'est passé avec le jugement de Dieu qui a frappé les nations, avec le coronavirus. Ce virus, oui, qui a fait des milliers, des millions de morts dans les nations. Et nous prenons conscience que véritablement, Dieu a jugé, Dieu est en train de juger la terre parce que le péché, c'est beaucoup abondé sur cette terre et le peuple a oublié qu'il y a un Dieu qui existe, qu'il y a un Dieu qui est vivant et il y a un Dieu surtout qui juge le péché. Oui, frères, sœurs, bien-aimés, amis auditeurs, sachez que le Seigneur juge le péché. Le Seigneur, il nous aime, il nous aime beaucoup. D'ailleurs, il nous demande de venir à lui tel que nous sommes. Mais bien sûr, ce ne sera pas pour rester comme nous sommes, mais ce sera pour nous laisser, nous laisser, laisser Dieu, pardon, nous dépouiller de tout ce qui n'est pas à sa gloire et pouvoir aller dans des dimensions de sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et nous voudrions vous encourager véritablement dans ce sens et vous dire de ne pas, nous avons entamé l'année 2021, mais de ne pas oublier ce qui s'est passé dans cette année 2020. Combien de morts il y a eu, cher ami auditeur, et cette maladie, ce virus, est toujours là, il est toujours là, il est toujours en action, toujours en train d'attaquer les hommes. Pourquoi? C'est à cause du péché. Mais j'aimerais vous emmener dans un verset, dans différents versets, et nous allons quand même parler de la mort, parce que c'est vrai, malgré qu'il y a eu tant de morts, tant de morts qu'il y a eu au niveau des nations, nous ne voyons pas spécialement le peuple qui est en train de se repentir. On aurait tellement voulu voir une repentance nationale, internationale, on aurait tellement voulu entendre un réveil bien plus puissant que cela, quoi qu'il y a eu un réveil, il y a un réveil qui est en route, mais il y a trop de dames qui sont restées en arrière et qui n'ont pas encore compris l'importance de chercher à avoir la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. L'essentiel de lâcher le péché, de se séparer du péché et de revenir à Dieu. Il y a tant dames alors que le Seigneur Jésus-Christ est de retour tant dames qui n'ont pas encore compris cela. Et c'est pour cela ce soir, nous allons quand même parler de la mort, nous allons emmener dans des versets, nous allons bien faire comprendre au peuple que nous sommes de passage, quand bien même en ce moment nous sommes vivants, nous respirons, nous nous déplaçons, nous travaillons, nous pouvons vaquer à nos occupations chaque jour, nous avons, le Seigneur a perdu, renouvelle son souffle en nous. Il y en a certains, comme je le disais, qui ont une vie aisée, d'autres pas, mais toujours est-il, nous vivons, nous respirons. Mais, cher ami auditeur, il faut savoir que tout cela, c'est pour un moment. Et donc, j'aimerais vous emmener dans un verset qui dit, « La vie est dans le sentier de la justice et cette voie est un sentier qui ne mène pas à la mort. » La vie est dans le sentier de la justice et cette voie est un sentier qui ne mène pas à la mort. Dans Proverbe 12, verset 28. Amen. Le sentier de la justice, le sentier que Dieu a tracé pour nous, c'est un sentier qui est spécial, c'est un sentier qui est vivant, c'est un sentier qui est unique, c'est un sentier que Dieu nous a montré. Et si nous empruntons ce sentier, sachez que ce sentier ne mène pas à la mort. Mais, cher ami auditeur, nous voyons, quand on parle de la mort, oh, combien d'hommes, combien, je veux dire, l'homme en général a peur de la mort. Ils ont peur de la mort parce qu'ils ont cette image de la mort où le corps, il va au cimetière, il sera en décomposition, il sera, le corps va être dans un trou et ça fait terriblement peur. Mais, cher ami auditeur, ce que nous savons, c'est que le cimetière où l'homme est enterré ne peut pas ensevelir notre âme. même si notre corps est incinéré par le feu sur un bûcher funéraire, le feu ne peut pas consommer notre âme. Même si nous arrivons de périr sur la route, à la mer, que sais-je, notre âme ne peut pas, cher ami auditeur, pourquoi ? Parce que c'est notre corps physique qui rend décomposition dans ce cimetière, mais notre âme qui est vouée à vivre, à vivre, mais quelle vie ? Qui est vouée à aller dans une direction, mais quelle direction ? Il y a deux directions opposées, la direction du royaume du Père éternel ou la direction, cher ami auditeur, du royaume des ténèbres, royaume, le séjour des morts, le lieu de tout mort. Donc, il nous est conseillé de suivre les sentiers de Dieu. Toi qui as peur de la mort, sache que la mort physique, c'est rien, mais c'est la seconde mort que nous devrions avoir peur. Tout le monde a peur du coronavirus, mais pourquoi tout le monde a peur du coronavirus ? C'est parce que le coronavirus a amené beaucoup de morts, cher ami auditeur. Quand nous entendons parler de confinement, c'est parce que le peuple a peur d'attraper ce virus, ils ont peur de mourir, ils ont peur de se retrouver aux urgences, ils ont peur, le peuple, le monde a peur, mais on a peur de quoi ? On n'a pas peur d'une petite grippe, on n'a pas peur d'une petite maladie, mais on a peur de ce virus parce que ce virus amène la mort. Cher ami auditeur, auditeur, la mort que vous devriez avoir peur, c'est la seconde mort, c'est la mort éternelle, et c'est bien pour cela que nous prêchons, c'est bien pour cela que nous appelons à la repentance, c'est bien pour cela que nous appelons aussi à la sanctification, c'est pour pouvoir échapper à cette mort. Bien sûr, cher ami auditeur, le peuple a peur de la souffrance, le peuple a peur de la mort. Nous voyons sur cette terre un peuple qui s'adonne aux choses de la terre. Ils s'inquiètent, on voit les étudiants qui ont compris les choses, effectivement, c'est une bonne chose et j'encourage les jeunes qui apprennent à l'école, qui cherchent à avoir un diplôme, tout cela, c'est pour avoir une vie aisée, tout cela, c'est pour avoir un confort, tout cela, c'est pour ne pas vivre la misère, tout cela, c'est pour avoir un bien-être, cher ami auditeur, quand nous cherchons un travail, l'homme cherche un travail, on cherche le meilleur pour avoir un meilleur salaire. Pensez-vous que c'est pour être dans la misère, pensez-vous que c'est pour être dans la souffrance, non, c'est parce qu'on aime être dans la paix, dans la joie, dans le confort, être aisé, et qui nous manque de rien. Mais, cher ami auditeur, ça, c'est pour un temps sur cette terre et nous devrions nous préoccuper de notre éternité parce que si nous n'acceptons pas une souffrance pour quelques années sur cette terre, qu'en est-il de notre éternité ? Beaucoup ne pensent pas au-delà de cette vie que nous menons sur cette terre. Ils ne se canalisent que sur leur passage sur terre et ne pensent pas qu'il y a un passage qui va se faire, un passage de la vie à la mort, mais, comme on dit, c'est juste une continuité. Et je vais vous emmener dans des versets pour bien, combien même que vous savez que la mort existe, mais je veux bien vous emmener dans des versets pour vous dire que nous sommes tous concernés justement par cette continuité, par ce passage de cette terre dans le monde spirituel. Vous êtes concernés, je suis concerné, l'homme est concerné par ce passage. Amen. Et donc, nous allons aller aussi dans l'option 39, 6 où il est dit voici que tu as donné à mes jours la largeur de la main et la durée de ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est que souffle. Amen. Voici tu as donné à mes jours la largeur de la main et la durée de ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout, tout homme debout n'est que souffle. Oui, cher ami auditeur, nous sommes que souffle, un souffle de vie devant l'éternel. Notre vie n'est comme un rien devant l'éternel. C'est pour cela qu'il faut savoir que nous devrions chercher à avoir ce salut. Le Seigneur est venu, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre justement pour nous sortir de cette mort spirituelle, pour nous sortir de ce mensonge afin que nous puissions avoir la vie éternelle, afin que nous puissions être réconciliés avec le Roi des Rois. N'oubliez pas ce que nous sommes. Nous sommes une vapeur qui disparaît. Et il est dit dans la parole, vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Voilà ce que nous sommes, chers amis auditeurs. Nous ne sommes rien du tout sur cette terre. Et pendant ce laps de temps, ce que nous avons à faire, c'est chercher à croire, chercher à plaire Dieu, c'est chercher à avoir une vie correcte devant Dieu, une vie de repotence, une vie de sanctification. Beaucoup pensent qu'ils se disent qu'après la mort, il n'y a rien. En même temps, certaines personnes pensent qu'il y a quelque chose, mais ils ne font rien par rapport à cela. Si nous regardons ce que dit la Bible à ce sujet, la Bible qui est le livre qui contient le témoignage de quelqu'un, de notre souverain rédocteur, Jésus-Christ de Nazareth qui est revenu de la mort. Si nous regardons, si nous lisons cela, Jésus-Christ qui est revenu de la mort et qui peut donc nous dire ce qui se passe réellement. Jésus-Christ de son vivant, Jésus, il avait annoncé qu'il reviendrait à la vie après la mort. Et personne n'y croyait. Personne n'a cru, cher ami auditeur. Même les apôtres, ils n'ont pas cru. Mais après, trois jours après sa mort, il est véritablement venu à la vie, cher ami auditeur. Et il n'est pas resté dans son tombeau. Il a vécu avec eux pendant à peu près 40 jours après sa mort avant de monter au ciel. Et Jésus est parti. Il a dit qu'il reviendra. Il a dit je reviendrai, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher afin que vous soyez là où je suis. Et je sais que ce retour, il est proche, cher ami auditeur. La Bible se présente comme la Bible avec tous les témoignages de Jésus. C'est un livre inspiré de Dieu qui nous parle, qui nous révèle ce qui se passe, notamment avant, pendant notre vie sur cette terre, comment nous devons nous comporter et bien sûr après la mort. Et j'aimerais vous emmener dans Luc 16 en demi-moi si je me souviens de ce verset où nous allons lire l'histoire de Lazare. C'est Luc? Ah oui, c'est Luc 16 à partir du verset 19. Nous allons lire ce témoignage cher ami auditeur. Luc 16 en 19. Il est dit Il y avait un homme riche qui était vêtu de poupres et de férins et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasir de ceux qui tombaient de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts il leva les yeux et en poids au tourment il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria Père Abraham aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue quand je souffre dans cette flamme. Abraham répondit Mon enfant souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que de même Lazare a eu les nôtres. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. En plus de tout cela entre nous et vous se trouve un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Qu'on ne parvienne pas non plus oui de là vers nous. Le riche dit Je te demande donc père d'envoyer Lazare dans la maison de mon père car j'ai ses frères qui leur apportent son témoignage afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent et il dit Non père Abraham mais si quelqu'un des morts va vers eux ils se repentiront et Abraham lui dit S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes ils ne se laisseront pas persuadés même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Amen. Le premier qui a ressuscité d'entre les morts c'est Jésus Christ et nous avons bon parlé que ce lieu existe et c'est vrai que beaucoup ne croient pas beaucoup sont dans l'incrédulité mais nous voyons qu'au travers de cette histoire vous voyez le riche et le pauvre le riche a eu le souvenir de ses frères quand j'entends des témoignages de personnes qui disent qu'ils étaient morts ils ont visité l'enfer ils ont visité le paradis et quand on est là on ne se souvient de rien il y a certaines personnes qui portent ce genre de témoignages là ce que je vois au travers de ses écrits il y a voilà et cette personne qui a porté son témoignage a dit quand on est de l'autre côté on oublie tout on ne sait plus rien je sais que un mort n'a plus rien à voir sous le soleil mais à le souvenir cher ami auditeur nous avons le souvenir de notre vie amen nous avons ce souvenir j'aimerais vous apporter mon témoignage quand je suis venu au Seigneur quand je suis passé de la mort à la vie de la mort spirituelle à la vie vie spirituelle si je peux le dire ainsi vous savez le Seigneur j'avais fait j'ai fait ma rencontre personnelle avec le Seigneur et avant cela j'ai participé à un réveil j'ai participé à un réveil où il y avait plusieurs sessions où on nous expliquait ce que c'était que la repotence ce que c'était que le péché ce que c'était que la sanctification le retour du Seigneur l'épouse etc etc et au fur et à mesure pardon des enseignements je me rendais compte que j'étais condamnable devant Dieu je me rendais compte que c'est la mort c'est la seconde mort qui m'attendait mais on nous a parlé de repotence j'ai demandé pardon mais c'était une repotence je peux dire légère c'était une repotence sans pleurs c'était une repotence avec un coeur un coeur endurci cher ami auditeur mais quand je suis rentré chez moi le lendemain et que j'étais dans ma chambre et le Seigneur m'a visité le Seigneur m'a montré ma vie cher ami auditeur sur un écran sur un écran et il y avait le souvenir de tout ce que j'ai fait depuis mon jeune âge jusqu'au jour J où tout était filmé tout était décrit où le Seigneur me montrait mon état cher ami auditeur le souvenir était là le souvenir était là et le souvenir était là de tout ce que j'avais fait de mal et un souvenir tellement je veux dire c'était pas un souvenir lointain c'était un souvenir proche c'était un souvenir très proche on avait l'impression que c'était quelque chose que nous avons que j'avais fait ben il y a c'était la veille ou la semaine dernière c'était un souvenir très proche donc il faut savoir qu'il y a un livre qui est écrit sur la vie de chacun nous avons notre histoire qui est écrite Dieu écrit notre histoire sur un livre et vous pouvez vous retrouver sur le livre de la vie ou sur le livre de la mort si vous n'avez pas si vous vous êtes pas reparti mais il y a quelque chose de merveilleux c'est quand nous venons au Seigneur Jésus Christ le sang de Jésus est là pour effacer justement nos noms sur ce livre de la mort et inscrire nos noms sur ce livre de la vie c'est tellement important nous voyons cet homme riche sans doute qui s'occupait des choses matérielles qui s'occupait des choses de cette terre qui s'occupait de bâtir des maisons qui s'occupait d'avoir un compte en banque comblé qui s'occupait d'avoir de jolis vêtements qui s'occupait que des choses enracinées à cette terre et il était bien il était très bien sauf que il avait quelque chose il avait quelque chose il ne connaissait pas Dieu mais le pauvre Lazare il était comme un mondial il n'avait rien sur cette terre mais il avait quelque chose de tellement précieux tellement puissant quelque chose de valeur que le monde ne connait pas il avait Dieu dans sa vie et il a pu hériter de la vie éternelle tout cela pour vous dire chers amis auditeurs que cette année 2021 levez vos yeux vers l'éternel regardez aux choses spirituelles intéressez-vous aux choses de la terre aux choses pardon du royaume de Dieu puisqu'il est dit je vais vous emmener encore dans d'autres versets il est dit dans Jean 11 verset 25 qu'il est dit Jésus lui dit moi je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort Amen que vous acceptez le Seigneur Jésus Christ le Seigneur dit je suis la résurrection et la vie le Seigneur est sorti du tombeau il sait ce que c'est que la mort et il est ressuscité et il dit celui qui croit en moi il vivra quand même il serait mort quand même vous êtes mort spirituellement quand même vous avez commis des abominations sachez que à partir du moment où vous menez cette vie de repentance devant l'éternel et que vous revenez ou vous acceptez le Seigneur Jésus Christ comme votre sauveur personnel vous pouvez avoir la vie éternelle vous pouvez échapper à cette seconde mort je vais vous emmener encore dans d'autres versets où il est dit dans Jean 5 verset 24 il est dit en vérité en vérité je vous le dis celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne parvient pas au jugement mais il est passé il est passé de la mort de la mort à la vie Amen Jean 5 verset 24 je vous le dis celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement il y a un jugement oui certainement il y a un jugement qui est là que Dieu viendra pour juger les nations à cause du péché ce soir j'aimerais te dire quelle est ta vie quelle est ta vie examine ta vie toujours nous demandons au peuple d'examiner leur vie examinez votre vie est-ce que votre vie est conforme à la parole de Dieu est-ce que vous menez une vie de sanctification seriez-vous toujours dans cette vie de débauche dans cette vie de péché cher ami auditeur n'auriez-vous pas peur de la seconde mort n'auriez-vous pas peur de la souffrance éternelle donc ce soir nous appelons à la repentance à la repentance à la Guyenne à la France à la repentance à la Caraïbe nous appelons à la repentance à toutes les nations cher ami auditeur Dieu nous montre son amour de façon concrète parce que Jésus Christ qui s'est fait homme il nous permet d'avoir la vie éternelle il nous permet d'être réconcilié avec lui il nous permet d'être héritier co-héritier avec Jésus Christ dans son royaume comment rejeter un salut qui a coûté un si grand prix cher ami auditeur donc Dieu il nous aime il nous aime la mort comme je dis c'est juste un passage la mort n'est donc qu'un passage c'est-à-dire que nous sortons je peux dire nous sortons d'une vie terrestre pour passer à une vie une vie spirituelle une vie dans le monde des esprits c'est donc un passage donc les membres continuent à exister bien sûr il y en a qui disent ben après la mort certains qui disent qu'il n'y a rien mais les membres continuent à exister mais sous une autre forme bien sûr en fait ils attendent la fin des temps de l'humanité lorsque Dieu va venir pour le jugement final des hommes parce qu'il est dit dans 2 Corinthians 5 10 il est dit car il nous faut paraître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps il nous faut paraître devant le tribunal de Christ cher ami auditeur comment ne pas trembler devant ce véritable Dieu qui a cette puissance de juger de condamner ce Dieu qui nous accorde le souffle de vie il y a un verset que j'ai lu qui m'a qui m'a touché c'est dans Ecclesiastes 8 verset 8 que j'aime bien que je le dis l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir et il n'a aucune autorité sur le jour de la mort et il n'y a point de rémission dans ce combat et la méchanceté ne donne à ceux qui l'exercent aucune échappatoire Amen l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir et il n'a aucune autorité sur le jour de la mort oui cher ami auditeur personne ne peut négocier ce jour là ce jour le jour de la mort nous faisons tout nous allons chez le médecin nous voulons avoir les meilleurs médecins meilleurs chirurgiens pour pouvoir vivre encore plus longtemps 90 ans 100 ans un peu plus sur cette terre oui pourquoi nous allons voir oui je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas bien sûr se soigner etc mais nous voyons ce désir ardent justement de trouver d'être en bonne santé pourquoi parce que l'homme a peur de la mort et quand on est en Christ on ne devrait pas avoir peur de la mort parce que nous savons que si nous sommes en Christ c'est pour demeurer auprès du Père éternellement c'est pour demeurer dans un lieu où il n'y a plus de deuil où il n'y a plus de larmes d'angoisse il n'y a plus de maladies de crise il n'y a plus de virus en train d'attaquer il n'y a plus ces choses là c'est pour être dans la joie dans la gloire de Dieu donc il faut véritablement nous parlons de cela en cette année 2021 pour que le peuple puisse comprendre que notre vie ne s'arrête pas sur cette terre et que nous avons véritablement besoin de rencontrer Jésus Christ notre sauveur personnel afin d'avoir justement afin d'avoir part à cette vie éternelle donc chers amis auditeurs voilà c'est pour cela que nous appelons à la repentance nous appelons à la repentance au peuple à la repentance une repentance nationale et internationale oui que cette prédication soit une prédication je veux dire d'évangélisation pour que vraiment le réveil puisse venir parce que beaucoup pensent que c'est toujours le voisin chez le voisin qui a un deuil c'est toujours dans tel pays le voisin qui a un deuil c'est jamais chez eux mais j'aimerais vous dire que chacun à son tour chacun à son tour pour pouvoir justement passer de l'autre côté pour pouvoir vivre ces moments et personne n'est exempt Dieu ne fait exception de personne oui Jésus Christ c'est le seul qui soit mort et ressuscité bien sûr le jour de ce jour glorieux de l'enlèvement les morts en Christ ressusciteront d'abord et nous serons transformés en un corps incorruptible dit la parole de Dieu en un corps glorieux pour aller à la rencontre de notre Dieu donc chers amis auditeurs voilà soyez vraiment prêts pour à tout moment puisque ce jour ne vous appartient pas et on ne peut pas négocier ce jour on ne peut pas placer une monnaie sur ce jour on ne peut pas il n'y a que Dieu qui a le dernier mot chers amis auditeurs donc voilà je vais laisser Bishop Marie je sais qu'il y a pas mal de choses à dire et je vous retrouve tout à l'heure c'était juste l'introduction Alléluia oui amis auditeurs c'est une parole vraiment bénie j'ai béni le Seigneur pour cette merveilleuse parole le Seigneur en train de nous montrer que nous tous un jour irons rendre compte au Seigneur que ta vie soit une vie agréable à Dieu ou que ta vie soit une vie de débauche et de rébellion à la parole de Dieu nous tous un jour nous allons rendre compte au Seigneur et la Biblia nous enseigne que ceux qui vont laver ses habits dans le son de Jésus qui vont se santifier qui vont partir avec le Seigneur Jésus dans le levement ces gens vont avoir cette grâce de vivre un autre jugement c'est une autre façon que Dieu va agir avec ceux qui se santifient et qui se préparent pour le retour au Seigneur mais quand on regarde la parole de Dieu nous enseigne et le Bishop Juna était en train de dire c'est soit que nous tous aurons joué à affronter la mort il y a ceux qui vont connaître la deuxième mort on a déjà prêché une fois on a fait une étude même ici de plusieurs jours je ne me rappelle pas bien la date mais on a parlé de ça c'est que c'était la mort c'est que c'était l'enferme c'est que c'était le péché qu'est-ce que c'était le jugement de Dieu et nous continuons dans cette dimension parce que au temps que le Seigneur Jésus arrive c'est un temps que nous devons prendre conscience de ce que nous faisons sur cette terre parce qu'il y a mis auditeurs quand on regarde la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse on va aller dans le livre d'Apocalypse il y a même que son prophète était en train de donner un puissant de messages sur ces choses et je voulais commenter ce qu'il avait dit et ce que la parole de Dieu aussi nous enseigne parce qu'il était en train de prêcher la parole de Dieu Amen cet homme ne fait rien de lui-même il fait tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu il est en train d'accomplir lui-même la volonté de Dieu sur terre et je voulais vous partager et vous amener dans le livre d'Apocalypse à partir du verset 11 Apocalypse c'est le dernier livre de la Bible dans le Nouveau Testament Apocalypse 20 chapitre 11 je voulais que nos bishops j'enlèrent cette partie parce que c'est très important de savoir que nous tous un jour comme la biblia le bishops j'enlèrent même son témoignage nous tous un jour irons rendre compte de ce que nous faisons parce que tout nous oeuvre écrit dans un livre et comme le bishops j'enlèrent comme les gens qui vont passer devant le grand tribunal de Dieu ils vont se souvenir ils vont être jugés avec ce qu'ils ont fait ça veut dire ils ne vont pas être là comme un robot comme quelqu'un un... comment dire un... comment dire un... tous ces choses sont faits pour que l'homme puisse prendre conscience de son l'état parce que un temps que nous serons sur cette terre c'est là que nous devons faire quelque chose le jour que nous serons devons le Seigneur la Biblia de la terre le Seigneur et la terre vont fuir c'est terrible le Seigneur de l'hier je suis choquée jusqu'à aujourd'hui j'ai parlé ça hier au Bishop Jena et au Pastor Maxime je suis bouleversée parce que le puissant prophète était au temps de dire qu'il y a même ceux qui sont nés de nouveau qui vont passer ceux qui étaient nés de nouveau et qui sont rechutés de la mort qui sont rechutés comme on dit qui sont retournés en arrière la Biblia appelle ça c'est terrible qui est retournés pour moi et la Biblia dit si Jésus va être présenté devons le Seigneur devons le trône de Dieu et ça sera terrible reportons-nous à mises de Dieu le trône que le Seigneur nous donons la consagrace parce que le ju terrible de Jeovah vendra et bénisse ceux qui sont les trouvent le noçon devons le Seigneur parce que tous ceux qui sont occupés la Biblia et Jésus connaît la colère et la justice de Dieu parce que Dieu il est amour il est en train de nous appeler la société avec tout son amour il est en train de dire revenez à la justice changer de voie reconsider vos voies pour que si Jésus ne vous plaît pas supris que vous ne soyez que vous ne soyez pas supris ce jour l'église normalement ne doit pas être supris parce que la fiancée de Christ sain va marier avec le Seigneur Jésus elle-même va préparer le chemin du Seigneur nous allons laisser le terrible message du Seigneur pour faire compter à notre chère à notre âme que nous devons nous soumettre à Dieu nous devons soumettre notre temps à Dieu alors Apocalypse 1 à partir du verset 11 il est dit puis je vis un grand trône blanc et celui qui qui y était assis devant sa face s'enfuir la terre et le ciel et il ne fut plus trouvé de place pour eux et je vis les morts les grands et les petits debout devant le trône des livres furent et un autre livre furent qui est le livre de vie les morts furent jugées d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs oeuvres la mère donna les morts qui s'y trouvaient la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient et ils furent jugés chacun selon ses oeuvres la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu c'est la seconde mort des temps de feu quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jetés dans les temps de feu Alléluia Amis auditeurs cette parole elle est terrible vous voyez quand on prend la parole de Dieu et qu'on commence à méditer à la parole du Seigneur et on commence à revoir notre vie parce que quand j'ai prié pour que le Seigneur puisse venir nous aider notre prière aujourd'hui c'est demander au Seigneur vraiment de nous faire voir de retirer nos voiles le voile qui nous avocent c'est le voile qui ne nous permet de ne pas que nous voyons clair aujourd'hui à Misele de Dieu qu'est-ce que se passe tous nos ouvrent tous qui nous faisons de bien ou de mauve c'est écrit dans un livre un livre de souvenirs dans un livre et la Bible et la Bible dit que ce livre nous allons juger selon ce qui est écrit Amen t'as vu Michel je vais vous dire quelque chose quand on commence prier au Seigneur de nous amener dans la repentance parce que vous savez la repentance c'est Dieu qui nous amène dans la repentance on n'arrive pas de nous même à nous répondre la véritable repentance c'est Dieu qui va nous amener vous savez amis auditeurs nous faisons aussi le traitement spirituel nous donons aussi les transitions dans le jour dans la prière ou même nous aussi dans la guérison d'âme vous voyez quand on va dans la profondeur de repentance vous savez nous nous rappelons des choses même quand on est des bébés je me rappelais des choses de ma vie que c'est que tellement on a oublié j'avais oublié ces choses et de tout en temps comme je suis je demande toujours au Seigneur au Seigneur abonne mon péché comme prier par le professe David le roi David le roi David il avait aussi le don de prophétiser Dieu l'utilisait dans ça aussi mais il n'était pas prophète en vérité il avait le don de prophétiser Dieu l'utilisait le don du Saint-Esprit mais David il faisait quelque chose qui plaisait Dieu David il n'était pas quelqu'un d'orgueillé qui ne reconnaissait pas ses fautes il faisait des choses terribles David mais il savait aussi que c'est récontinable et vous savez quand on dit que on peut être pardonné ça c'est un peu Dieu on se réponde une seule fois dans notre vie ça c'est faux ça c'est un grand mensonge de diable c'est un grand mensonge des personnes qui ont ça qui tu te réponds une seule fois dans ta vie même Dieu se répond quand on regarde quand on regarde quand on regarde la Bible même Dieu se répond Dieu avait se répandu même d'écrier l'homme vous voyez Dieu est revenu sur ses voies beaucoup de fois Dieu s'est répandu elle avait s'est répandu dans la Bible beaucoup de fois Dieu se répond en misérité et qui sommes nous pour dire qu'il n'y a pas besoin de changer de voie et qui sommes nous pour ne pas s'y répandu regarde quand la parole de Dieu dit que Dieu va juger les hommes les grands et les petits c'est là que c'est terrible quand Jéhovah aujourd'hui tu sais j'ai vu tellement de pastor qui est rentré dans la poste qui dit aujourd'hui on ne peut pas corriger les gens ah les gens sont comme ça tu sais on doit trater les gens comme on dit on doit chérisser les péchés ah mais tu sais les gens ne comptent pas que font pas coucher avec un cia esculpant pas les hormones tu sais faut pas couper non nous avons pas accepté que nos enfants adolescents amènent des filles pour venir coucher chez nous non 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 des parents même que ils ont de préparer un chambre pour que le copain un adolescent vienne dormir avec sa copine vous pensez que Dieu va accepter ces choses là vous pensez que un seul moment Dieu le Dieu de la justice le Dieu de la force il va accepter le péché des jeunes la Bible a dit ici qu'il est grand et l'impétit de se trouver devant Jéhovah et tout ce que nous faisons tout ce que nous allons eu le souffle de la vie sur cette terre nous allons rendre compte à Dieu à Dieu et tout ce que nous avons comme on entend la parole, que lisons la Bible, comme nous pouvons faire des discours aujourd'hui qui disent que Dieu pardonne tout. À mise au Dieu, je vous dis quelque chose. Il y a des choses que Dieu ne pardonne pas. Il y a des choses qui n'ont pas de pardon de Dieu. C'est pour ça que nous, les chrétiens, nous devons savoir que nous ne devons pas passer certaines limites avec le Seigneur. Il y a des choses, il y a des lignes à ne pas franchir avec le Seigneur. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. L'autre jour, je t'entends de discuter avec le Bishop Jérard, je t'entends de Dieu. Si les gens préméditent un péché, une femme qui est dans le chemin de Dieu, une jeune fille qui était une jeune fille, un adolescent qui connaît la parole de Dieu, qui est un Seigneur pour les pasteurs, qui est un Seigneur pour la famille, qui est un Seigneur qui aborte et c'est un mort. Tu es ton enfant, c'est un mort. Tu vas te juger devant Dieu. Peut-être devant le tribunal des hommes, aujourd'hui, il y a tout type de loi, mais je n'ai pas un crime. Aujourd'hui, il y a même une nouvelle loi que tu peux aborder jusqu'à 9 mois. Ce n'est pas un souci. Après, je vous dis, oui, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Nous pouvons faire ce que nous verrons à façon maximale. Moi, si je vais pécher, si je vais tromper, si un homme marié va tromper sa femme, tu peux? Oui, tu peux. Mais tout sera un jour passé devant le tribunal de Dieu. Il y a des lois spirituelles, amies et de Dieu. Vous voyez tout à l'heure, nous étions de parler de la loi de la terre que nous devons suivre. Le Seigneur nous enseigne à observer certaines choses. Nous devons aussi faire attention avec les lois de la terre quand on vit une vie civile. Mais amies et de Dieu, la loi, la plus terrible qui existe, c'est la loi spirituelle. Parce qu'on ne cache rien de Dieu. Vous voyez, il y a des personnes qui font des crimes terribles, des chapitres général. Et ils vont devoir le tribunal de la terre parce qu'il n'a pas de progrès et de son. Mais il faut le tribunal de Dieu, nous allons payer chaque centime pour Dieu. Nous allons payer. Au pourra-tâche, c'est caché. Parce qu'il a Biblia dit que le Saint-Esprit, la mise de terre, à l'époque de la loi, c'était terrible. Parce qu'il faut que l'homme soit jugé sur la loi, il faut qu'il y a deux témoins. Deux, parce qu'il y a deux témoins. Nous savons, parce qu'il y a deux témoins. S'il n'y avait pas de témoins qui disaient qu'il ne fallait mettre le temps de tromper au mari ou que le péché sexuel, le plus terrible. Parce que le péché sexuel, c'était toujours le plus terrible pour le Seigneur. Il nous a déjà parlé. Pourquoi? Parce que ça, c'est contre le temps de Dieu, c'est contre le Saint-Esprit, le péché. Parce que c'est la maison de Dieu. On a eu le ciment du puissant prophète hier qui disait aussi comment que le diable réclame aussi la maison que le partiait autrement avant. Mais on ne va pas montrer dans ces détails, c'est juste pour vous dire. Cette maison que doit, notre maison doit être le temps du Saint-Esprit. Imagine un jour que le Saint-Esprit va réclamer sa propriété, pasteur Maxime. Pasteur Maxime, qu'est-ce que tu fais de ma propriété? Qu'est-ce que tu as mené là? Qu'est-ce que tu as fait de ma maison? Qu'est-ce que tu m'as dit? Ah, mais c'était ma maison? Ou c'était la maison du démon, des esprits, des perversités sexuelles? C'est ça que tu m'as dit au Seigneur? Tu ne pourras pas se cacher. Parce que sous la loi, tu devais avoir deux témoins pour te juger. Et là, tu étais condamné de bons hommes. Même si c'était un mensonge, pasteur Maxime, si quelqu'un vient monter à raconter un mensonge, que quelqu'un, je ne sais pas quoi, ou qu'il se passe, les mecs, ils étaient en train de faire d'autres, tout type de péchés, je ne parle pas qu'ils sont sexuels, si il y avait étollatrie, n'importe quoi, si il y avait deux témoins, tu pouvais payer pour la même chose, même si tu étais illusant. Mais quand tu vas venir devant le Seigneur et que le Saint-Esprit va te regarder, mais quel jour merveilleux! Le jour que le Saint-Esprit va se présenter devant nous, qu'on va connaître la personne du Saint-Esprit et qu'il va dire « Moi, je sais ce que tu étais dans ton cœur. » Avant même que tu nous fasses, je savais déjà. C'est terrible, hein? Parce que la Bible a dit que quand quelqu'un marche dans la rue, il regarde une femme. Quand le Seigneur dit « Regarde, ce n'est pas que tes yeux ne vont pas voir quelqu'un, ce n'est pas de ça. » Quand tu vas désirer dans ton cœur, parce que le péché, tout ça se passe dans mon cœur. Et c'est pour ça que beaucoup n'arrivent pas à faire Jésus et montrer dans mon cœur, Boucherf Jérard. Ils sont dans une religion et Jésus n'a jamais née dans son cœur. T'as vu, pour la Noël, on était en train de parler sur cette plateforme même. On a dit « Il faut que Jésus naisse dans mon cœur. » beaucoup de gens s'entendent que Jésus nait dans la vie, entre guillemets, mais beaucoup ne restent pas le Seigneur Jésus nait dans mon cœur. Et c'est ça, je suis là pour dire quoi, amis, j'ai été en train que tout ce que nous faisons là, même le péché que tu n'as pas exposé, mais que tu as marché dans la rue, que tu as regardé une femme, que tu as réservée et que tu n'as pas te répondu. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Seigneur, amis, j'ai été en train parce que Dieu nous donne toujours une chance de te répondre. N'importe quel éton péché là, le Seigneur te dit d'aller dans ton répétence et de te répondre véritablement. Parce que c'est Dieu qui sait si tu es vrai ou si tu es faux. Parce que Dieu connaît ton cœur à mes éditeurs. Tu peux passer 20 ans dans une crise ou te tromper, conseiller de tromper les habitants de Dieu, de garder une source de devenir un farisien. Parce que la prive de Dieu est la prive de Dieu. Il y a beaucoup de critiques parisiennes. C'est un atarrant. 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 Je connais bien la condition pour que l'on juge puisse m'asseoir à côté du Seigneur pour juger aussi les anges, même les anges. Quel grand pouvoir le Seigneur donne aux êtres humains qui vont se sanctifier pour devenir l'épouse du Seigneur. Il donne le droit de juger la terre, le roi, de juger toute cette terre et aussi les anges. Quelle puissance que Dieu nous donne. C'est pour ça, amis éditeurs, que nous ne devons pas prendre à la légère le salut de la grâce. Nous ne devons jamais prendre à la légère ce que Dieu nous a donné gratuitement. Aujourd'hui, j'ai du mal de voir comme les gens méprisent, comme les chrétiens. Je ne parle même pas des gens du monde parce que les gens du monde ne savent même pas ce qu'ils font. Quand je parle des gens du monde, les gens n'ont pas fait des pas avec le Seigneur. C'est ça que je dis parce que nous tous nous sommes dans ce monde en bon Dieu, en bon Dieu, nous sommes les gens du monde. Mais je parle du côté spirituel, de la façon de vivre les choses spirituelles. Tous ces gens ne regardent pas le sacrifice de Dieu parce qu'ils ne font pas conscience. Mais imagine, Pastor Maxime et Bishop General, les gens qui sont dans l'église, les gens qui se baptisent, les gens qui naissent de nouveau, parce qu'il y a des gens qui naissent de nouveau et après ils retournent. la Bible appelle ça les chiens et la Bible dit les chiens ne vont pas réhiter le royaume de Dieu parce que les chiens ne se récoltissent pas. Ça veut dire qu'ils sont comme une bête sur cette terre. Ils ne donnent pas la place de Dieu de changer le cœur et je retourne à ces erreurs comme si je n'avais jamais tourné le dos à ces choses. C'est comme si quelqu'un qui a quelque chose et qu'il laisse là et le moment qu'il besoin aux hommes, je peux donner le moment de notre bâtiment, je sais que c'est à toi, tu les laisses là à côté, tu parles au voyage, tu vas faire d'autres choses, tu vas faire d'autres choses et un certain moment tu dis ah mais je n'ai pas que tu avais là, tu sais, peut-être qu'elle va marcher, je retourne à l'homme. Tu vas retourner parce que c'est à toi. Tu sais ? Ça va te partir. C'est comme des choses spirituelles que beaucoup de chrétiens vont mettre le péché à côté et ils ne vont pas abandonner, ils ne vont pas dire ça ne me partait plus. Ils vont laisser quand même ces choses à côté et le jour qu'il y a un mot dans la vie, le jour qu'ils vont dire ah la vie chrétienne est trop fade. Parce que j'ai déjà vu des chrétiens qui ont dit c'est parce que je ne connaisse pas Dieu. Parce qu'avec Dieu on avance de gloire, de puissance, de puissance. Je n'arrive pas à comprendre quand les gens retournent dans le monde. Qu'est-ce que le monde a pour nous ? Qu'est-ce que les choses de ténèbres ont pour nous ? Qu'est-ce que les choses du monde ? Oh que nous sommes sortis de là ! Si nous avons sorti de là c'est parce que nous savons que ces choses ne sont pas bonnes. En fait, on fait un coup de touriste dans l'église. Un petit touriste dans l'église on va prendre un petit moment quand ça me fatigue manger pour mon avion je retourne dans mes habitudes dans mon pays comme on dit. Et je vais refaire tout ce que j'ai l'habitude de faire. Mes amis ont dit bravo comme dit le pastor Paxime. Bravo pour ces choses-là retourner au vôtre. Tu sais, j'ai la nausée pour ces choses. Tu sais, c'est comme si tu es un petit touriste qui a fait un tour. Et tu as un part de touriste au chapitre de Nova dans certaines missions où tu sais, il y a un petit touriste dans une maison que nous apprends bien. Mais beaucoup de gens font la même chose dans les spirituelles que le pastor Paxime. Ah, je vais dans le monde je vais voir ce qui se passe dans l'église. Par amour, il y a des miracles des choses qui se passent. Ah, je vais faire un tour là-bas. Je vais faire un petit séjour. Si ça me plait, je reste ça me plait pas. Après je viens, je vais voir les miracles comme dit le professe, je vais voir la gloire de Dieu. Ils sont là, ils même escoutent, ils participent ça, ils ressortent ça. ils ressortent les guerrilles, ils vont, ils ont fait un guerrille, ils vont à la benediction, ils vont, ils vont, ils ont fait un guerrille, c'est-à-dire ? Et après on, c'est-à-dire non plus, c'est-à-dire ? Pour la chambre. Pour la chambre. Mais ceux qui ne savent pas que le diable va bouler aussi avec ceux qui n'obéissent pas. Le diable ne pourra rien faire, il ne pourra même pas sauver sa peau, comme on dit, je crois que je veux dire. Il ne pourra rien faire. C'est pas le diable qui nous amène en enferme, c'est Dieu. C'est Dieu qui envoie l'homme en enferme. Parce que même le diable ne veut pas y aller là-bas. Et quand on parle de ses jours de mort, David Laza, il était dans ses jours de mort, il avait toute sa conscience, c'est Jésus-même qui disait. Il avait la conscience, il avait cinq frères. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Va, va dans ma famille. Comme Mama Rosa a ressuscité. Quand on pousse son professe du Seigneur a prier et Mama Rosa a retenu à la vie. On a parlé sur cette radio. On a mis des professeurs des pancartes au vatio. On a evangelisé dans toutes les rues de la guillemme quand on a dit que Mama Rosa a ressuscité. Il n'a pas cru. Et je me rappelle, quand je suis allé au Kenya, je vis Mama Rosa, je m'aprochais d'elle, je demandais à son mari, est-ce que je peux faire une photo ? Il me a regardé, il a dit, c'est bien, mais il faut que tu prépares ton éternité. Jésus arrive. Je me crée tellement dans ma vie. Parce que, tu sais, c'est beau d'aller voir quelqu'un qui est ressuscité demain. Mais, qu'est-ce qu'elle me disait ? Elle disait, je suis ressuscité demain, j'ai vu le Seigneur. Jésus était son procheval blanc et l'automne de l'automne. Repetez-vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écouté Mama Rosa ? Il y a même des gens qui étaient à côté d'elle là, qui étaient en temps d'applaudissements, c'est un, parce que c'est le miracle de Dieu, qui était en temps de crier « Mon goût à la vie, Jéhovah ! » En temps de célébrer dans la rue qui aujourd'hui sont des chiens qui sont en vol. Des gens qui ont célébrés, des gens qui ont mis des célébrations, qui sont en train de faire qui n'ont même pas écouté ce que Mama Rosa dit. C'est pour ça que je dis, « Si on écoute pas Moïse, Moïse c'est quoi ? » « Fuis son profeta d'un jour qui est là surtenant. » « Le Seigneur, c'est après Moïse que Jésus est venu. » « Jésus a dit, « Si vous écoutez pas Moïse. » « C'est-ce que ça se dit, je sais pas comme il y a des gens qui, où Dieu se enlouque, où Dieu se enlouque, où Dieu se enlouque, où Dieu se enlouque, où Dieu se enlouque. » Tout d'abord, il y a un tour de Dieu « Après Jean-Baptiste n'a pas d'autre profeta. » « Parce que c'est le même qui est là. » « C'est le même esprit, c'est lui qui est là. » « Comme tout le Seigneur Jésus a dit, « Il y a déjà venu, il reviendra. » « L'Église, nous n'allons pas confondre ces choses parce que c'est du espirituel. » « Si on ne sait confondre les choses pour la chair, on nous enlouque une enferme. » « Parce que la chair, une chose qu'elle va en enferme, c'est nous enlouque une enferme. » « Notre chair est un pacte avec le diable. » « Il est un pacte, le pacte en nous. » « C'est amener l'âme de l'homme à l'enferme. » « C'est ça la chair. » « C'est un pacte là que nous voyons là, sur terre là. » « C'est ça. » « Le travail de la chair, notre homme charnel, le travail de cet homme charnel, c'est de nous amener à la mort. » « À la mort, à la deuxième mort, on ne change rien. » « Parce que la Bible dit que ceux qui morts en Christ ne meurent pas, mais ils attendent le jour de la réduction. et dorme en Christ et attendent le jour de la réduction. » « Et aujourd'hui, amies de Dieu, sachez qu'il y a un deuxième mort, qu'il y a un grand jugement de Dieu qui viendra. » « La Bible dit ça c'est un jour tellement terrible que tout le monde va disparer que la fête de Dieu. » « Et pastor Maxime, j'ai dit pas qu'on se râle au monde, j'ai dit que j'ai à la mort. J'ai dit que nous sois à côté de Jésus avec le saint qu'il va dans le domaine du baton pour juger. J'ai dit que il y a vraiment au monde de parmissier parce que il y a un ton. La Bible dit ça c'est un jour tellement terrible que tu vas te trouver sol. Tu vas et n'a pas mamou, papai, et n'a pas pastore. On ne peut pas dire « Ah, c'est pas mon pastore que c'est pas mon sénier. On ne peut pas dire ces choses. Parce que ça c'est l'amour et Dieu. La personne de Dieu devant le trône de Dieu. Et là, quand tu as vies, comme j'ai dit le chapitre, la vaca rét, comme le plomb devant la face. Tu ne peux pas dire le sénier « Non, le sénier c'est pas rét. Parce que tout est registré. Ta vie là, nous sommes de faire cette mission, nous sommes registrés, nous fais attention, parce que nous devons nunca errar. Mais nous sommes de espirituels, invisibles, tout est jour. Et il y a rien que tu fasses, même ta vie, tu es t'intimité de couple, nous sommes de voir. C'est ça que la Biblia dit, nous devons faire attention. Nous devons faire très attention. Parce que même dans notre bêle, comme nous sommes on de laver, nous voir toutes ces choses-là, on doit faire attention à les auditeurs. Parce que le Seigneur fait un scanner de nous, je sais, il est en train de faire un scanner sur nous tous les jours. Tout est à nu, il va dans nos entraînes, dans la moelle, comme disait Béchal Juna. Il connaît tous nos entraînes. et il sait le péché qu'il connaît. C'est pour ça qu'il ne pas ouvrir la bouche devant le Seigneur. C'est juste qu'il se t'a ouvre la bouche pour se excuser. Mais par contre, il y aura un avocat d'accusation que Jésus lui-même. La Biblia dit que Jésus va se trouver comme juge comme un avocat. Et comme l'autre qui nous accuse, l'avocat d'accusation mais il y a le nom. Il y a quelqu'un qui a ton dossier dans la main qui vient mais ne faire le cadeau devant le qu'on dit qu'on va parler. Mais juste pour vous dire à Mise du temps qui sera Jésus avec le Saint Esprit devant le Père quand on était jugé. Satan ne va pas te défendre dans ce moment là. Lui il va être jugé. La Biblia dit ici, c'est pour ça que je vous conseille lire le livre d'Apocalypse 20 et méditer là-dessus à cette novelle année méditer ces paroles là. La Biblia dit que le ciel et la terre vont se cacher devant la face de l'Eternel. La Biblia dit qu'ils vont se rendre compte. C'est là que j'ai dit mais Seigneur c'est terrible. Est-ce que la terre est un âme? Est-ce que la mê un âme? Parce qu'elle va rendre compte je sais pas comme facile parce que le spirituel mais tous les gens qui étaient la mort dans les mères la rencontre de l'âme le séjour de mort enferme tous les gens qui sont déjà là dans le séjour de mort qui attendent le jugement parce que le jugement de du éternel n'a pas encore fini . c'est le jour de jugement que tout le monde va se réveiller tout le monde va ressusciter et c'est pour cela que le Seigneur nous donne ce temps de grâce pour nous repartir parce qu'il faut qu'on prenne conscience que Dieu est un Dieu d'amour Dieu pour pécher ça veut dire c'est utiliser la grâce à son faveur et sans abuser de la grâce pour continuer je disais que vous savez ce jugement est tellement terrible que personne ne peut supporter ce jugement personne ne peut supporter ce lieu de tout monde ce nade de feu c'est un endroit qui est terrible chers amis auditeurs c'est un endroit qui n'était pas créé pour l'homme il n'est pas créé pour l'homme Dieu ne nous a pas créé pour que nous puissions aller dans ce lieu mais Dieu il juge le péché Dieu n'accepte pas le péché dans son royaume il n'a jamais accepté le péché dans son royaume quand Adéaïe a péché Lucifer même le diable il a péché au temps de Noé il y avait le péché au temps de Sodom et Gomorre c'était le péché tout cela a été jugé par Dieu et le peuple d'Israël quand ils ont péché peu importe l'homme qui a péché ça on a des conséquences et pour certains jusqu'à la mort et ça n'a pas changé cher ami l'auditeur mais Dieu ne prend jamais personne en surprise il parle toujours il donne ce temps de grâce ce temps pour qu'on puisse se repentir parce que il y a quelque chose de trop dur qui vient derrière c'est trop je veux dire une souffrance trop terrible que l'homme ne peut pas supporter si nous ne sommes pas capables de supporter une petite souffrance qu'on nous demande on ne peut pas supporter une minute sur cette terre la souffrance dès qu'on a une petite migraine il faut qu'on voit le médecin on n'accepte même pas le dépouillement pour avoir la vie éternelle pour échapper à la souffrance éternelle vous vous rendez compte que l'homme refuse de porter sa croix quotidiennement l'homme refuse le dépouillement parce que c'est inconfortable ça fait un petit peu mal au coeur ça dérange mes sentiments les émotions etc on ne veut même pas faire le minimum d'efforts le minimum de sacrifices que l'homme estime une petite souffrance aller voir une souffrance éternelle et Dieu il part toujours à l'avance il donne le temps de préparation parce que chers amis auditeurs est-ce que nous prenons conscience de ce que c'est que l'éternité l'éternité n'a rien à voir avec notre vie sur cette terre n'a rien à voir avec cent ans deux cents ans avec mille ans l'éternité il n'y a pas de fin c'est tout le temps comme ça c'est pour toujours 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 et c'est bien pour cela le Seigneur envoyait son fils Jésus-Christ à la coin parce qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang mais pas n'importe quel sang le sang est corruptible et comme nous lisons Isaïe c'est que toi la parole de Dieu nous dit il n'a plus au père de briser Jésus à cause de nos péchés donc cela veut dire que Dieu a défoulé sa colère sur Jésus parce qu'on pourrait dire Jésus s'il fallait mourir mourir pour mourir mourir pour payer le prix pourquoi il n'est pas mort subitement pourquoi il est passé par toute cette souffrance toute cette torture voilà cette torture toute cette trahison ce projet tout ce que nous nous connaissons pourquoi il est passé par cela Dieu a défoulé sa colère sur Jésus et il n'y avait que cet homme qui pouvait supporter sa colère qui pouvait justement à cause du péché de l'humanité à cause de votre péché de mon péché cher ami auditeur mais le Seigneur nous demandera des comptes par rapport à ce sacrifice par rapport à la croix par rapport à ceux qui ont foulé ce sacrifice qu'ils ont rejeté qu'ils ont renié toi qui as besoin de sauveur toi qui es condamnable devant Dieu toi qui es un casier judiciaire sale devant Dieu rempli chargé devant Dieu tu as besoin de l'avocat tu as besoin d'être justifié et la main de Dieu est tendu vers toi aujourd'hui pour te dire regarde il y a un sauveur qui est là il y a un avocat qui est là pour te défendre pour te sortir du couloir de la mort pour te sortir de ce lieu infernal et toi tu dis non toi tu défies tu dis non tu n'as pas besoin tu penses que de toi même tu peux échapper de ce lieu de tourment tu penses que de toi même tu pourras payer la ressource cher ami auditeur c'est terrible que l'homme n'ait pas compris que nous avons besoin de sauveur qui est Jésus Christ de Nazareth que nous avons besoin de revenir à ce Dieu que nous avons besoin de sortir de ce lieu de tourment cher ami auditeur savez-vous que le physique a été créé à partir du spirituel c'est à dire que si tu marches sur le chemin large physiquement sur cette terre tu es dans ce chemin de débanche pensez-vous que spirituellement votre nom est déjà inscrit que vous êtes assis en Jésus-Christ auprès du Père que vous êtes déjà dans le royaume du Père il y a une connexion cher ami auditeur de ce qui se fait physiquement sur cette terre avec les lieux célestes et c'est pour cela que nous appelons le peuple à revenir au Seigneur parce qu'il y a le jugement de Dieu il est dit dans Hébreu 9 27 il est dit et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement de même possible le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de grand nom apparaîtra une seconde fois sans qu'il soit question du péché pour eux pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut oui il est réservé à l'homme de mourir une seule fois après quoi vient le jugement ce n'est pas n'importe quel jugement cher ami auditeur nous ne sommes pas en train de parler de jugement qui vient de tribunal de cette terre cher ami auditeur sur cette terre vous allez trouver l'avocat certains qui vont se faire l'avocat du diable je dirais même les avocats ils sont là pour défendre le coupable pour mentir trouver des arguments pour qu'il puisse avoir la vie sauve mais devant le tribunal de Dieu on ne pourra pas se cacher tout va être à nu et à découvert tout est inscrit dans le livre de vie ou dans le livre de mort cher ami auditeur nous sommes surveillés nous avons un radar 24 heures sur 24 dans les lieux les plus retirés les roches parleront les rivières parleront les montagnes parleront la nature parlera cher ami auditeur là où tu vas là où tu te retires dans les coins les plus retirés loin du regard de l'homme sache que Dieu te voit Amen les anges de Dieu te voient le Saint Esprit te voit retourne-toi en ce soir reviens au Seigneur Jésus Christ parce qu'on ne pourra pas se cacher et Dieu nous donne ce temps de grâce ce temps pour nous repartir ce temps pour demander pardon ce temps pour repousser chemin pour reconsidérer nos voies afin d'avoir cette vie sache que le sacrifice de Jésus n'est pas un sacrifice en vain cette souffrance cher ami auditeur c'est une souffrance à cause de tes péchés à cause de mes péchés de nos péchés du péché de l'humanité du péché du bébé qui est en train de naître là du bébé qui est dans le ventre de sa mère oui ce sacrifice c'est pour cela cher ami auditeur ce sacrifice nous avons besoin d'avoir de la reconnaissance pour ce sacrifice d'avoir de la reconnaissance pour le sang puissant de Jésus qui a ce pouvoir qui a cette autorité cette puissance d'effacer notre casier judiciaire spirituel ce casier qui nous condamne cher ami auditeur as-tu compris en ce soir que tu as besoin de Jésus Christ de Nazareth as-tu compris en ce soir que accepter Jésus Christ de Nazareth n'est pas une option mais une obligation dans ta vie as-tu compris que le temps presse et que le jugement de Dieu est déjà là et que véritablement nous avons besoin de ce Dieu oui si toi tu n'aimes pas la souffrance la petite souffrance sur cette terre si toi tu n'aimes pas les petits bobos douleurs sur cette terre tout ce qui est inconfortable sur cette terre je te conseillerais d'accepter le véritable sauveur Jésus Christ de Nazareth je te le conseillerais dans le nom puissant de Jésus Christ et je vais encore vous emmener dans d'autres versets où il est dit on vous dit qu'il y a un jugement la parole de Dieu c'est oui et amen et Dieu dit dans sa parole que sa parole s'accomplira regardez ce qu'il a dit dans Matthieu 24 il est dit alors le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire nous verrons le retour du Seigneur Jésus Christ avec beaucoup de puissance et de gloire mais nous ne verrons pas ce Jésus revenir dans cette mangeoire nous ne verrons pas ce Jésus revenir pour défendre la prostituée la femme adultère quand il a dit va quand les autres étaient là pour la lapider à cause de cette loi de Moïse qui est une loi tellement dure nous ne verrons pas Jésus qui dira va mais ne pêche plus nous ne verrons pas Jésus en train de défendre le criminel mais il viendra ce jour glorieux pour récupérer ce peuple ce peuple qui se sera sanctifié et pour juger juger le peuple qui justement aura rejeté ce salut qui va payer un si grand prix Dieu le Père lui a donné l'autorité pour juger les nations le Jésus le Jésus que vous rejetez le Jésus que vous ne voulez pas accepter le Jésus que vous reniez pour des statues pour des pour des faux dieux que sais-je ou que vous ne voulez même pas entendre parler vous pensez que c'est pour ceux qui ont une vie fade vous pensez que c'est pour les vieux vous pensez que pour ceux qui ont que sais-je qui n'ont rien à faire dans cette vie il y a tellement j'ai déjà entendu quand nous faisons l'évangélisation tellement de réflexions qui blessent le coeur par rapport à Jésus ce qu'il est venu faire chers amis auditeurs nous allons comprendre l'humanité va comprendre ô combien ce Jésus il méritait toute la gloire toute la louange toute l'élévation toute l'adoration il méritait véritablement d'être aimé par-dessus tout d'avoir la première place dans notre vie que nous ayons la crainte de son nom que nous puissions le chercher de tout notre coeur nous allons comprendre ces choses à l'heure où nous sommes en train de vous parler chers amis auditeurs combien sont dans le séjour des morts combien sont en train de dégringoler dans le séjour des morts et dire ah si je savais qu'on se riche et disait oh allez dire à mes frères et soeurs allez dire à mes frères que ce lieu existe chers amis auditeurs moi je vous dis par la foi que ce lieu existe et Dieu ne veut pas de ce lieu de souffrance pour vous ni pour moi donc soyez vraiment dans la crainte de Dieu il est dit aussi dans Matthieu 27 32 toutes les nations seront assemblées devant lui il séparera les oeufs d'avec les oeufs comme le berger sépare les brobis d'avec les boucs amen voilà toutes les nations chers amis auditeurs que tu sois blanc que tu sois noir que tu sois jaune que tu sois riche que tu sois pauvre nous voyons nous hommes nous ne sommes pas créateurs nous ne sommes pas créateurs nous voyons la discrimination au niveau des hommes les hommes sont en train de rabaisser tel homme telle race ils sont en train de rabaisser à cause de la discrimination mais laissez-moi vous dire chers amis auditeurs Dieu ne fait exception de personne il est le créateur de tout homme chers amis auditeurs et Dieu ce n'est pas un Dieu qui fait de la discrimination mais c'est un Dieu qui juge le péché amen tu peux être rejeté de tous les hommes de toute la planète tu peux être mal aimé tout comme Lazare il était rejeté il était pauvre il n'avait rien du tout mais il avait son Dieu qu'il aimait et il avait compris il avait compris qu'il pouvait s'appuyer sur son Dieu il avait compris que malgré la souffrance qu'il pouvait subir sur cette terre malgré le manque il ne devait pas pécher il ne devait pas pécher pour être dans le confort il ne devait pas pécher pour avoir de l'argent il ne devait pas pécher pour satisfaire sa chair mais il devait souffrir cette souffrance qu'il savait qu'il allait s'abréger à un moment donné pour qu'il puisse retrouver une paix éternelle cher ami auditeur j'aimerais encore vous emmener dans un autre verset qui est dit et là je parle à ceux qui sont riches à ceux qui veulent s'enrichir encore et encore et renier Dieu puisque quand nous pensons que nous avons la maison nous avons les chiens de garde nous avons la sécurité nous avons comment dire là que nous sommes en danger nous avons la clôture on se croit en sécurité cher ami auditeur mais tant que nous n'avons pas le bouclier céleste nous n'avons pas notre rocher nous n'avons pas Dieu dans notre vie nous sommes dans l'insécurité totale donc voilà ce qui est dit dans le psaume 49 vous terminez et dans le verset 19 il est dit ne sois pas dans la crainte quand un homme s'enrichit quand la fortune de sa maison s'accroît car il n'en porte rien en mourant sa fortune ne descend pas à sa suite il pourra s'estimer heureux pendant sa vie on te célébrera parce que tu as eu du bonheur tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui jamais ne verront la lumière l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes qui périssent voilà chers amis auditeurs nous il ne reste nous il ne reste qu'à chercher Dieu qu'à accepter Dieu qu'à mener cette vie de sanctification qu'à nous dépouiller de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur quand on lit aussi rapidement dans Ephésiens 4.17 il est dit voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur c'est que vous ne devez plus marcher comme les paillets qui marcheront la vanité de leur intelligence ils ont la pensée obscurcie ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur coeur ils ont perdu tout sens moral et ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce de pureté jointe à la cupidité mais vous ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ si du moins vous avez entendu parler de lui et si vous avez été instruits en lui conformément à la vérité qui est en Jésus Christ c'est-à-dire vous dépouiller à cause de votre conduit passé de la vieille nature qui se couronne par les convoitises trompeuses être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité c'est pourquoi rejeter le mensonge etc. etc. voilà chers amis auditeurs nous vous laissons cette parole nous vous prions dans le nom puissant de Jésus de vraiment vous repentir de vous sanctifier de vous laisser dépouiller par le Seigneur dans cette année 2021 et que véritablement la grâce de Dieu vous accompagne nous vous retrouvons d'ici deux jeudis si toujours il y a le couvre-feu ce sera pour au moins 18h30 jusqu'à 20h30 soyez à l'écoute nous vous aimons dans l'amour du Seigneur Alléluia je vous salue aussi de la part du Seigneur et comme disait Bishop Genard si le Seigneur nous permet dans un jour d'être ici sur cette plateforme vous continuez de parler nous voulons parler aussi du retour de Jésus et de l'apostasie aussi qui va preceder la vie du Seigneur que nous sommes mon plan de don même l'Église est autour de se détourner du Seigneur dans l'apostasie et que nous puissons vraiment en garde comme même je vous conseille vraiment de chercher une nouvelle dimension avec le Seigneur lisez la parole méditez jeûne c'est nécessaire il y a des gens pour demander au Seigneur de parler à vos cœurs et vous diriger dans la bonne voie au nom des Sœurs de Jésus nous vous saluons et vous bénézons soyez bénis et bonne année à tous mais une année d'obéissance pas une année de débauche mais une bonne année d'obéissance Amen après bientôt Sous-titrage